bienvenue pour cette nouvelle vidéo je m'appelle jérôme je suis chaman et thérapeute et je t'accompagne dans cette vidéo avec le coeur du chamanisme le drums je voulais dire oui le tambour qui représente le rythme de la vie c'est à dire la vie éternelle la vie qui se réincarne qui se réincarne la vie qui se naît à chaque instant et oui donc qu'est ce qui naît à chaque instant toi la question est qu'est ce que tu aimerais vraiment quel est ton chemin tu n'as pas été demandé réellement dans ta vie en tout cas pas si tu as eu un parcours normal d'école ce qu'on appellerait normal où tout est concentré pour produire en fait de toi en fait un objet un objet qui est qui après productif un objet qui est il symbolise ça ou qui est gentil ou qui est comme ça donc des passages déjà on est conditionné et ça vient de on peut dire de lignée familiale qui ont été conditionnés pour être des bons élèves des bons citoyens productifs des bons parents etc mais rarement quelqu'un qui a vraiment été demandé qu'est ce que tu aimerais vraiment c'était si à passage on nous demanderait ça il ya de l'intelligence un petit à de l'intelligence parce que il sait quelque chose de précieux il se laisse guider par la curiosité et l'enfant j'ai jamais entendu un enfant à bas âge à 4 ans 5 ans 6 ans quitté à ses parents papa maman j'en peux plus aujourd'hui enlevez moi c'est tous ces jouets j'ai le burn out j'en peux plus avec ces jouets je joue toute la journée mais si je les vois demain non là maintenant les prochains jours j'en veux plus je veux plus jouer c'est trop pour moi non un enfant se fatigue pas dans ce qu'il fait quand il a le choix de le faire et bien sûr il existe une fatigue naturelle que le corps à un moment il doit dormir etc mais se fatigue pas dans l'idée de passion d'enthousiasme de passion comme on dit en anglais vraiment qui traduit cette curiosité de l'enfant et qui a envie de découvrir et si on le laisse il va découvrir et ça s'arrête jamais dans la vie mais vu qu'il y a normes il y a il faudrait faire ça il faudrait faire ci qui tu deviendras dans la vie quelle idée qui tu deviendrais ça sous entend qu'il est encore personne c'est incroyable non et donc qu'est ce que tu aimerais vraiment qu'est ce que tu ressens personne ça n'intéresse personne fait quelque chose et peut-être il est clair que je le dis extrême peut-être il ya des parents bien sûr qui essayent déjà de faire mieux il ya des profs qui essayent de faire mieux mais on est quand même encore dans un système qui est très rigide et qui a une idée qui nous met dans l'idée de productivité de devenir quelqu'un de suivre quelque chose et même ceux qui disent oui suis ton chemin ça peut être dicté d'une manière très rigide très absolue quoi mais en fait c'est la curiosité qui dit notre chemin en est curieux il est clair là où il ya traumatisme là où il ya blessure on a perdu cette curiosité donc c'est vrai que là il faut réapprendre à voir quel est l'obstacle pourquoi je suis plus cet élan de vie naturel mais à la base on l'a tous encore et ça c'est la bonne nouvelle et ça c'est aussi la base de ce lien avec le tambour qui aide qui peut relier ce rythme de vie en nous dans notre corps dans nos cellules pour nous aligner re aligner à cette à ce battement naturel à cette vibration naturelle qui est né en nous et qui nous dit à chaque instant tu es là pour faire ci ou pour rien faire joue qu'est ce que tu veux explorer peut-être tu as des grandes 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 visions en fait et tu as toujours été sous-estimé même scientifiquement c'est aujourd'hui il ya plein de preuves que notre cerveau il fait des connexions quand il ya de la curiosité sinon il ya des petits parties du cerveau qui sont actifs quand on apprend des choses par coeur comment le fait la plupart en étant dans l'école et même encore dans les autres écoles c'est d'apprendre d'autres etc mais pas en soi même avec curiosité et si c'est avec pression on fera moins de connexions je dis pas qu'il ya aucune connexion qui rien se passe dans le cerveau mais il y aura moins 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 de connexions neuronaux dans le cerveau et dit dans d'autres termes moins de potentiel qui se développe c'est très 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 normal tout ça se sait mais quand même les gens sont encore traités comme des objets comme des gens comme des trucs productifs qui devraient fonctionner ensuite on traite les animaux de la même manière on traite la nature de la même manière et on se demande pourquoi l'humanité pourquoi il ya plein de maladies de déconnexion de solitude de peur d'anxiété de mille et une pathologie qu'on peut développer et bien parce qu'il ya un monde de connexion la connexion se fait à travers notre être curieux qui a ses élans naturels encore en lui et voilà ceci est un voyage pour te relier à cet élan naturel et aussi de secouer de lâcher de lâcher je t'invite dans ce voyage intérieur qu'on va faire dans quelques instants de te secouer le plus souvent possible si tu sens que tu es trop dans le mental secoue ton corps shake it shake it expire lâche lâche ce que tu veux plus lâche ce que tu as plus besoin et inspire juste la nouvelle énergie peut-être c'est calme doux peut-être c'est sauvage peut-être c'est freaky peut-être c'est tout voilà mais à chaque fois que tu sens que c'est étroit fait quelque chose et laisse je s'expandre en toi pour justement expandre ta lumière de montrer vivre alors je t'invite maintenant à t'installer respirer si tu veux tu peux être debout d'abord un peu tu shake un peu tu shake un peu shaker c'est secouer c'est ça tu peux aussi être assis et tu fais la même chose tu peux bouger ton corps fait quelques sons ose exprimer ton être surtout surtout si t'es quelqu'un qui retient toujours tout et qui essaye de faire juste et qui perd bien et puis qui en a peut-être ras-le-bol ou ça fait et même si t'en a pas encore ras-le-bol fait mhatti ça chaque respiration c'est une nouvelle csa5 et j'invite van kaku yausiama kaan de laabad la lumière de ton âme de ton towrapfit uchi chacun qui ont ton человек fa explosif qui monte en l'âme et guide. Je vous invite en de toucher ses cœurs et d'amener de nouveau la curiosité et le rythme de la vie dans cette vie, dans ses corps, dans ses différents corps et dans ce système corps, âme, esprit, pour s'aligner, se libérer, se relier, se reconnecter. Oh, kiyaka, kiyaka, kiyaka. Oh, t'es un world, hey, hey, shake it, shake it. Donc, secoue les tensions que tu n'as plus besoin. Tout secoue, tout ce que tu n'as plus besoin. Prends de l'espace. Yama ka, yama wa ka, yama wa ka, yama wa ka ma, yama wa ka ma. Prends de l'espace. Tout ce qui est étroit, tout ce qui est rigide, tout ce qui stagne, amène de la fluidité. C'est toi qui as le choix aujourd'hui. Tu peux aussi juste te reconnaître et voir que c'est une expression de vie qui a eu besoin d'être. La question est, est-ce qu'elle te sert encore ? Et laisse de plus en plus ouvrir le champ du possible, comme un grand portail qui s'ouvre du grand possible de ce que tu peux être. S'il n'y a pas ces limitations, si ta curiosité naturelle te laisse guider sur le chemin de vie et t'es en sécurité sur Terre. Et tu peux juste exprimer, développer, montrer qui tu es et avec curiosité découvrir ce qui t'intéresse, couramment, ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse, toi, 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 toi. Couillement, il ne faut pas dire rien. Et c'est comme un paillon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Tu es bienvenue Sous-titrage ST' 501